Amen. Hallelujah. Amen. 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 Dans mon temple, le temple de mon message est intitulé Ce que tu ne combats pas, te combats. Oui. Il veut qu'il y ait un autre avec nous. Nous nous allons faire de l'intérêt. Nous allons faire de l'intérêt. Et nous allons faire de l'intérêt. Amen. Nous vivons dans un monde qui est spirituel. Il est un monde qui est spirituel. Il est un monde qui est spirituel. Qui est spirituel. Il est un monde qui est spirituel. Ce que nous voulons physiquement comme ça est commandé par un autre monde spirituel. Et nous y a mis les problèmes. Si la nous ne créa pas tout le monde qui est. Donc si tu n'es pas conscient du tout le texte spirituel. Tu ne pourras pas avancer sur tes idées. Mais quand tu es conscient. Que tu es. Amen. Tu peux affranchir les obstacles. Alléluia. Raison pour laquelle il dit. Ce que tu ne combats pas tu combats. Oben nous il dit. Mais tiens nous voir. Nous nous sommes à l'intérêt de Dieu. Amen. Tu peux dire que tu es de nouveau. Tu peux dire que tu es de nouveau. Tu as des ailes d'esprit. Tu as des ailes d'esprit. Mais tu peux avoir encore des problèmes. Il y a des choses qui vont te poursuivre. Et ils vont te combattre même. Et ils vont te combattre même. Et des fois on se pose la question. Pourquoi la nous met le sens alors. Et j'en m' expects. Ou pourquer vraiment les cels. Certains sont à cause de cela. Que sont des raisons. Que sont des raisons de 우리 가지고. Notre integrité. Mais nous variants Je ne représente que les Idées. Comme nous backs notre cas, nous sommes à l'intérêt sur le sang. vous connaissez la vérité et la vérité vous affranchira c'est la vérité la vérité est puissante pour renverser des forteresses il n'a pas dit que la mère de nom de Dieu est puissante pour renverser des forteresses Dieu peut utiliser un nom de Dieu, mais dans la meilleure défense, c'est dans la parole. Alléluia. Amen. Donc ce sont les sons qui ont pour parler de vérité liée au monde spirituel. Le terme de mon message, c'est que tu ne combats pas, te combats. Nous allons lire Jérémie dans 5, verset 5. Jérémie dans 5, verset 5, verset 8. Alléluia. Bon, tu peux lire non ? Ok, je lis la parole de Dieu. Bon, je commence par le verset 1. La parole fut adressée à Jérémie de la part de le ténère au temps de Jouzaki, fils de Josias, roi de Zidane en ce mot. Va à la maison des récapites et parleur. Tu les diras. Tu les conduiras à la maison de le ténère dans une des chambres. Et Dieu, tu leur offriras du vin à boire. Je pris à Jarsania, fils de Jérémie, fils de Abadinia, ses frères et ses fils, et toute la maison des récapites. Et je les conduis à la maison de le ténère. Dans la chambre des fils du Anam, fils de Jidalia, homme de Dieu. Près de la chambre des chèvres, au-dessus de la chambre de Mazatia. Je mis devant eux, je mis devant les fils de la maison des récapites, des pouples pleins de vin et des calices. Et je leur dis, buvez du vin. Mais ils leur ont dit, nous ne buvons pas de vin. Car Jolanda, fils de Récard, notre père, nous a donné ce taux. Vous ne boirez jamais de vin, ni vous, ni vos fils. Et vous ne partirez point de maison. Vous ne semerez aucune semence. Vous ne planterez point de vie. Et vous ne possédez point. Mais vous habiterez sourds d'étendre toute votre vie. Afin que vous viviez longtemps dans le pays où vous êtes éclatés. Amen. Amen. Avant du Seigneur. Nous ne pouvons pas manger des trucs bonnes. Nous ne considérons pas les fonctions d'étendre. C'est vrai qu'il y a de l'arrivée. Il 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 y a de l'arrivée. Amen. Afin qu'ils puissent vivre longtemps. Il y a de l'arrivée. Alléluia. Mais on ne sait pas ce qui s'est passé avant que le Dieu ait dit cette chose. Il y a de l'arrivée. Il y a de l'arrivée. Alléluia. Les enfants, les petits-fils ont commencé à subir les effets de ces barons. Et les enfants, les enfants, les enfants, ils ont commencé à subir les effets de ces barons. C'est comme ça aussi dans nos familles, il y a des choses qui nous arrivent qu'on ne comprend pas. Mais nous, il y a desris pour demander si le Dieu a subit cette chose en arrière. Nous ne sommes pas de ces médications, priez pour que le Seigneur réveille les soucis qui sont réveillés. Alléluia. Amen. La vie spirituelle de ce n'est pas à une vie dans l'église. Non, non, c'est pas comme ça. Dieu a eu pitié dans les cabites. Alléluia. Vous voyez Jérémie. La manière dont ces sont en vie. Ces astuces-là, ça ne le peut pas. On a fait non plus vie sur la terre et on se dit de consul. Et il ne connaît pas quoi tuer. Et il ne peut pas manger de des noms du copieux. Un vie sera sur les dents. Ça, c'est pas normal. Tu attends ça, c'est pas normal. Tu ne sais pas normal. Tu ne sais pas normal. Alléluia. C'est pas normal. Dieu ne t'a pas créé pour que tu vis sur les dents. Et puis, Dieu nous a créé à son image. Vous pouvez mettre sa cloche, sa guerre. Alléluia. Donc, si cette loi n'est pas révélée, il faut arrêter un problème. Amen. Dieu a envoyé la chérémonie. Je vais aller le faire. Qu'il y a le faire. Il y a le faire. Il y a la présence de Dieu. Mais non, il faut, il faut faire. Il y a certaines dénances. C'est dans la présence de Dieu que tu peux avoir. Tu peux laisser les autres prier dans le monde. Alléluia. Dieu a dit à Jérémy, va à Pérez, offre-les du vent, tous ceux qui ne le veulent pas, offre-les, alléluia, parce que ces âmes privations de l'Amérique, ils sont délivrés, mais les enfants ont dit, nos grands-pères a dit que si nous pouvons, tu fais d'être à l'histoire au-delà, nous n'avons pas vu longtemps, et ça a commencé pareil, les enfants ne sont pas se marier, ils viennent mettre des problèmes au foyer, selon les priages, en tout cas-là, alléluia, quelles sont les parents qui sont libérés dans votre famille, il y a un jeu, dans le village, un monsieur est parti, il voulait voyager, il a averti tous les villageois qu'ils s'en vont au voyage, au cours du sommet, il est décédé, on l'a ramené, mort, et il est au-delà, il est au-delà, il est au-delà, on a dit, à qui il est au-delà, il est au-delà, par les yeux, on a appris tous les messieurs, qui partaient au voyage et mort, ils ont fait des explications, non, ça a même plus un jeu à quitter ce village, et tout en tout, au-delà, il est au-delà, il a arrêté de penser, c'est le-delà, mais la fois, il est au-delà, il est au-delà, et cette parole-là commence par fêter, ceux qui sont s'en sortis c'est ceux qui ont commencé à prier et le Seigneur les activerait le Seigneur nous avons dit ceux qui nous combattent pas qui nous combattent Amen Alléluia à quand faut le Seigneur nous avons eu la puissance et l'autorité de déduire ces choses mais avant de dire que tu identifiez le problème qui doit identifier ce qui ne va pas et nous c'est la puissance que Jésus t'a donné Amen Alléluia tu dois savoir ce qui n'arrive pas et nous l'avons aimé les autres et chaque fois dans ta vie c'est le chèque ouvert dans votre famille c'est le chèque, le retour à la carte du départ tu fais des choses ça n'en passe pas c'est des guettes, analyse, on ne commence pas à prier le monde physique que vous voyez là gaat de la carte du regard et nous l'avons aimé les autres et comment deux pas une motie spirituelle et il n'y a pas à faire d'émotion non non t'as quelqu'un qui doit te tuer, lui va te tuer et t'as quelqu'un qui n'a pas au-dessus du petit il va te tuer Donc, la première chose à savoir, Jésus nous a fait des sacrificateurs de son royaume. La première vérité ce que tu as à savoir, Jésus a fait de toi, toi qui es venu de nouveau, tu as la sainteté. Jésus comme Seigneur Sauveur, il a fait de toi un sacrificateur. Jésus est conscient de cette une guerre spirituelle. Alléluia ! C'est une question. Jésus a fait de toi un sacrificateur. Il n'est pas népôtif. Un sacrificateur, c'est que tu présentes des offrandes à Dieu, des prières à Dieu. C'est comme un prédit. Dans l'éternat de Dodo d'Action, il n'a pas ouvert le coup. Il a fait de nous des sacrificateurs pour régner. Et nous pouvons être dominés. Non, mais pas ! Pour régner ! Pourquoi tu domines ? Laisse-toi ! Alléluia ! La première chose à savoir que je suis un victoriste et un sacrificateur de son royaume. Plus fort ! Attends pour le Seigneur. Voici. Tu es là. Amen. Amen. Un pied. Un. Verset 17. Verset 14. Un pied. Un. Verset 14. Un pied. Un. Verset 14. Un pied. Comme des enfants obéissants. ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois, quand vous étiez dans l'ignorance. Mais, puisque celui qui vous appelait est saint, vous aussi soyez saint dans toute votre conduite, selon ce qu'il est écrit. Vous serez saint, car je suis saint. Et si vous invoquez comme père celui qui juge selon l'ordre de chacun, sans acception de personne, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre, que vous avez hérité de vos pères. Amen. Verset 18 dit, vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, pas de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre, que vous avez hérité de vos pères. Amen. Donc ça veut dire qu'il y a des vaines manières aussi qu'on hérite de nos parents. Amen. Quelqu'un qui suit beaucoup là, il faut savoir que parmi ces parents, il y a un peu colorique. Alléluia. Vous voyez ? Donc on hérite aussi des choses négatives, comme des choses positives. On hérite des choses qui sont bonnes, comme des choses qui sont mauvaises. Maintenant, je dis quoi ? Que nous avons été rachetés de cette même manière là, par le sang précieux. Alléluia. Le sang de ceci a dérivé de toute situation négative. Tu peux être conscient de l'importance du sang de la mort. Le sang dit que si Christ ne peut pas s'il croit fort. Alléluia. Parce que nous sommes des combattants sur la terre ici. Je vais mettre un verset 10. C'est Ali. C'est Ali. Regarde, je t'ai établi aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes. Amen. Pour que tu arraches. Pour que tu arraches. Donc, tu es un sacrificateur pour arracher les choses que tu as mis à apprendre de ta vie. C'est à dire qu'il faut arracher. Personne ne va arracher. A miyade, ma frère. Tu t'as délivré dans la prière pour arracher. Et je l'ai dit. Mais je t'ai dit. Pour que tu abattes. Des gens ont froncé des clous. Dans cette famille, on a enfoncé des clous. On a pris la famille cause de l'artifié un clou. On a dit. Bon, cette famille, elle ne va jamais parli. plus on en force, plus on en force si tu es dans cette famille là, tant que le coup est en français il y a des prix pour que tu l'espoirais qu'est ce que tu as dans ? Tu es un sacrificateur pour arrasser tu te conseils de cela, Alléluia Maman quand tu lis, pour que tu ruines et que tu détruises pour que tu détruises toute fascination de la vie c'est ça ton rôle c'est ça ton rôle on est là, on est vaticus, on dort on off au moment où tu te réveilles là, quelqu'un lui a commencé pas à faire d'élibation c'est à dire qu'il n'y a pas d'élibation c'est à dire qu'il n'y a pas d'élibation à toi je n'imagine qu'il n'y a pas d'élibation Alléluia on lui utilise vie et prie pour ta vie c'est toi l'équipe de le bâti Alléluia c'est des vérités que tu veux connaître toi tu connais cette chose là, c'est facile de vivre c'est qu'il n'y a pas d'élibation c'est que tu vas l'arracher c'est pour cela ici nous, Église, c'est basique dans mon soeur on arrache les choses dis Amen Alléluia on arrache les choses Alléluia on n'a pas des choses parce que nous savons que je suis dans cette autorité pour que tu bâtisses et que tu plantes on dit pour que tu bâtisses et que tu plantes la vie là, c'est toi qui ne pas le bâtis après le combat il y a pas de la construction quand un pays a connu la guerre après la guerre on va pas reconstruire il y a beaucoup de moyens qui combattent beaucoup il ne faut jamais la procédure il ne faut pas faire la procédure mais il n'y a pas le temps pour dire bon Seigneur je connais des trucs là, je le reconstruis il n'y a pas ça je connais des trucs là il n'y a pas ça mais qui ne reconstruit pas qui va ne reconstruire pas mais qui va ne reconstruire pas tu n'as pas le temps tu fais le combat le diable est parti tu ne reconstruis il faut reconstruire tu vas prendre ta bouche pour dire des bonnes choses il n'y a pas le temps c'est pourquoi il n'y a pas le temps il n'y a pas le temps mais qui va le temps il n'y a pas le temps car il a pas le temps de faire le temps il ne va pas le temps tout c'est tout n'est pas bon au lieu de s'appuyer sur les bonnes choses il voit souvent sur les pécatifs tu n'as pas dit qu'il y a ensuite ta vie par ta bouche tu vois, tu peux appeler ta vie maintenant, tu dois pas programmer, je suis béni c'est le front du Canyard on a dit la parole de Dieu qui sont là, ça qu'on te mette on est pas bon on concerne tout les promets dans la Bible il faut les connaitre il faut les connaitre mais il faut les connaitre je pense que c'est ça, ça va ce que c'est le temps Jérôme 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 Autre puissance de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Tu vas y lever la roche avec le Seigneur, parce qu'il t'est osé. Tu nous merci, parce que tu m'as délivré de tes citations. Tu nous merci, parce que tu m'as délivré de tes citations. Tu te l'as délivré de tes citations. Non, 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 mais en toi, ya. Y'a pléé. Y'a pléé la même foule de mon ami. Amen. Merci. Sous-titrage ST' 501